Lilo, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour Daniel. Je vais prendre quelques temps pour vous présenter, sauf que s'il me manque des choses, peut-être que vous pourrez compléter. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Lilo Massé, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation de Yoga Partout Web à télé. On va sur votre site, on vous cherche sur Internet. Vous avez fait plus de 1000 entrevues au sujet de l'éveil spirituel. Oui, alors, pas seulement de l'éveil, il y a aussi la nutrition, il y a des astrologues, en effet, que je vais peut-être interviewer, des entrepreneurs, des artistes. C'est un peu plus vaste que ça, c'est-à-dire vraiment, c'est des personnes qui décident de vivre la vie pleinement, qu'on fait des changements, peut-être suite à une maladie, à certains challenges, à des échecs, etc. Donc, c'est la conscience, c'est l'éveil, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est l'alimentation saine, c'est vivre pleinement, quoi. Devenir des magnifiques co-créateurs, parce que toutes mes vidéos, je les démarre comme ça. Et oui! Bonjour, mes délicieux co-créateurs! C'est ça, le début des vidéos! Et pour nous situer dans le contexte de la co-création, co-création, qu'est-ce que ça veut dire? En termes... Bon, je vous ai expliqué au début, quand on a commencé l'entrevue, moi, j'ai un projet personnel, vous m'avez inspiré à démarrer ce projet personnel. J'ai dit, tiens, je peux faire aussi des entrevues sur le yoga. La co-création, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour moi, on est tous des co-créateurs, en fait, on est soit des co-créateurs passifs ou actifs. Donc, passifs, ça va être plutôt quelqu'un qui agit dans la peur, qui va faire des choix dans le doute, qui ne sait plus trop où il ou elle en est et qui va agir comme ça avec des impulsions pour se protéger, pour payer les factures, pour faire que sa vie aille, en fait, pour ne pas couler, pour arriver à survivre. Et en fait, le problème avec ça, c'est que petit à petit, on peut être dépendant face à certaines substances aussi. On peut être dépendant face à des tranquillisants, à des somnifères parce qu'on perd le sommeil. On peut, ça peut même, on peut aller même jusqu'à détruire notre planète, détruire les autres, des rapports beaucoup moins sains. Alors qu'à un moment, et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'essaye d'encourager tout mon à faire, c'est qu'à un moment, on passe dans une co-création active, c'est-à-dire une co-création qui est dans l'amour, c'est-à-dire avec les autres, avec la vie. Donc, pour moi, on est constamment en co-création, c'est-à-dire dans les rencontres ou simplement quand on communique avec la vie, moi, j'adore communiquer avec la vie. Je dis à la vie, allez, la vie, vas-y, amène-moi des beaux cadeaux aujourd'hui, je veux vivre des miracles, je veux rencontrer des personnes exceptionnelles. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est la co-création. C'est cette confiance en la vie, cet élan vers l'avant, cette création de possibilités où on invite la vie à danser avec nous plutôt que de la subir. Donc, vous faites des choses nouvelles régulièrement. C'est rare que vous faites des choses qui sont basées sur des schémas du passé, ancrés dans la peur. De toute façon, je fonctionne maintenant de plus en plus avec l'intuition, les ressentis, les premières impressions. J'ai envie de vivre une vie où c'est des oui, des vrais oui, ce n'est pas des oui qui planquent des non. J'ai vraiment... C'est pas à pas, j'ai l'impression qu'on peut vraiment se construire une vie qui a du sens, qui est bonne pour nous, qui est saine pour notre corps aussi et dans laquelle on se sent bien. Alors, c'est sûr qu'on sort souvent de la zone de confort dans ces cas-là parce que des fois, c'est peut-être des choses qui font peur, comme pour moi, il y a un an et demi, deux ans, c'était mes premières conférences. J'avais une trouille d'être devant le public ou d'interviewer des gens en personne après l'avoir fait sur Skype. Tout ça, c'est des étapes qui vraiment m'ont demandé beaucoup et à chaque fois qu'ils me demandent encore, comme ce soir pour la conférence, beaucoup, qu'ils me sortent d'une zone de confort, mais j'ai cet élan, j'ai ce cœur qui me dit oui, vas-y, c'est bon. Même par e-mail, on a senti votre générosité, Lilou Mace. J'adore le Mace en anglais. Ah, c'est massé. Ah non, mais j'adore parce que je l'ai fait en anglais aussi, les interviews. Mais c'est ça. C'est ça, j'ai noté Don Miguel, les accords Toltec. Ah oui, magnifique, magnifique homme, que j'ai pu d'ailleurs rencontrer en personne aussi. Au départ, c'était sur Skype qu'on a fait ses interviews. C'est un amour, hein? Mais juste de le voir vous toucher comme ça, là, on dirait que c'est un père pour tout le monde. Est-ce que c'est l'impression que ça vous a donné? Ah bien, il est amour, quoi. C'est-à-dire qu'il te regarde avec des yeux comme ça et puis il est là. C'est merveilleux. C'est des moments de silence aussi dans l'interview parce qu'on arrive à un moment à être les yeux dans les yeux dans cette magnifique amour. Donc, c'est vraiment chouette. Non, il est... Et puis, il a bien décliné, les catacordes Toltec. Moi, je crois que c'était le premier, un des premiers vrais livres que j'ai lu dans cet esprit-là de devenir des co-créateurs, d'être conscient, d'être spirituel. Ouais, ça m'a marquée. Puis, alors, le rencontrer en personne le 14 février 2011, ça, c'était génial, le jour de la Saint-Valentin. Après, c'est qu'une fête commerciale, mais quand même, le jour de la Saint-Valentin. On s'en souvient. Oui, on s'en souvient. Il y a eu Maïka, Amma, naturellement, Mirabai, Mirabai, Devi. Quand vous rencontrez ces personnes-là, que vous parlez de l'éveil spirituel, de l'expérience spirituelle, moi, je ressens ça. Et maintenant, je peux vous confirmer que quand on est avec le loup, on ressent cette grandeur. Il y a une grandeur de l'âme. Vous avez touché à ce qui est si difficile à décrire parce que c'est une expérience. Consciemment, depuis quoi ? Comment ça se passe ? Il y a eu une transformation à un moment donné. Non, mais il y a eu surtout un cœur qui s'est ouvert parce que mon petit cœur, il était fermé à la suite du divorce de mes parents, etc. Puis on est tous comme ça, en fait. Au fur et à mesure de la vie, on se prend des claques. On se prend des claques à l'école. On se prend des claques avec notre premier amoureux, etc. Et puis petit à petit, notre cœur, il se ferme. Et moi, on me disait toujours t'as un double mur, comme ça, comme ça. C'est une forteresse. Tu te protèges. C'est difficile de t'approcher. En effet, je ne connaissais pas vraiment les vraies relations intimes où on se livre, les vrais « je t'aime », tout ça parce que ça me faisait peur. J'avais l'impression que l'amour était manipulateur. Et donc, grâce... Et c'est pour ça que mon deuxième livre s'est appelé « Ils sont tous sous... » Et ça me plaît. Oui. C'était « J'ai pas d'argent et ça me plaît » parce que grâce à cette étape dans ma vie où je me suis retrouvée sans argent, j'ai dû retourner chez mes parents. À Chicago, je crois, vous étiez complètement... J'étais à Londres, là. En fait, j'ai perdu mon job à Londres en tant que directrice marketing après avoir... Être revenue de Chicago, en effet. Et j'ai perdu mon emploi à Londres, une ville qui coûte très cher en plus. Et puis là, j'ai dû... Il n'y avait plus d'argent, etc. Je voulais autopublier mon premier livre. Donc, il y a eu forcément des dépenses face à ça. Et puis, clairement, il y avait une angoisse liée à l'argent qui avait toujours été là. Une conversation un peu comme nous tous. Beaucoup de personnes ne sont pas neutres par rapport à l'argent. C'est-à-dire que maintenant, je vois l'argent différemment. Mais ça, c'est toute une autre conversation. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon cœur, grâce à ça, s'est réouvert. C'est-à-dire qu'il s'est... J'ai enlevé des masques. Je suis devenue plus vulnérable, plus authentique, plus livrée, à m'accepter, à me livrer, à dire vraiment les choses comme elles sont. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Et il y a certains amis qui n'étaient plus là. Il y a eu des changements. Il y a eu des choix à faire. Et après, en fait, c'est pas... C'est-à-dire l'éveil, c'est quoi ? Pour moi, c'est vraiment un cœur qui s'ouvre, l'éveil. Et c'est-à-dire quelqu'un qui reprend confiance en la vie, qui a regoût à la vie et qui la savoure, qui se redonne confiance. Donc petit à petit, ça devient une vie qui est consciente, qui est belle. On est plus dans le moment présent. Quand on note et on voit des choses qui sont belles, qui, des fois, peut-être avant de nous passer à côté, on ne s'en rendait pas compte. Donc c'est des petits détails, en fait, qui rend heureux et qui fait qu'on vit une vie savoureuse. Et j'ai appris que vous faites du yoga aussi. Vous pratiquiez. Oui, depuis cette année, en fait. Parce que j'ai trouvé, finalement, le prof qui me convenait. C'est du yoga. Il est merveilleux. Il est d'Inde. Et c'est vraiment, c'était... En fait, j'avais envie de la méditation, de la philosophie, de tout le package du yoga, pas seulement le côté un peu plus mécanique ou que du corps. Et c'est vrai que ça me fait un bien fou. Des fois, je flotte un peu comme sur un petit nuage à la fin de ces séances de deux heures. C'est merveilleux. Est-ce que vous croyez que l'humanité, de toutes les personnes que vous avez rencontrées, de ce mouvement planétaire, de cette transformation qui existe, est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, l'humanité va basculer, que les conflits personnels vont vraiment se taire, cesser, et que l'amour va vraiment prendre le dessus partout? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile à prédire, mais... Vous demandez cette question-là indirectement à vos invités. Oui, et ce que je me rends compte, de toute façon, c'est qu'il y a des millions de personnes qui fonctionnent déjà dans l'amour, qui évoluent, qui sont conscients, on avance, on cherche à se connaître un peu plus, à s'ouvrir à la vie, tout ça. Donc, de toute façon, il y a déjà toute une partie de la population qui vit comme ça et qui tend vers ça. Après, est-ce que... Chacun son parcours. Je ne suis pas quelqu'un qui veut imposer cette conversation à d'autres. C'est pour ça que je le fais. J'essaye de passer par les livres ou des interviews. Comme ça, l'interview est passée à quelqu'un d'autre. C'est en temps et en heure, peut-être, que ça rejoint cette personne-là. Je ne sais pas, mais je suis optimiste, bien sûr. Je suis très optimiste. Et pour moi, il y a un peu deux planètes déjà. Il y a une planète peur et une planète amour. Et en gros, ce n'est pas du tout le même courant. C'est comme s'il y avait deux courants. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'angoisse constante, alors que d'autres comprennent que chaque chose a sa place dans cet univers et qu'il faut arrêter de remonter à contre-courant et que peut-être il faut aller comme ça dans le sens de la rivière et se laisser porter et que tout défi a sa place dans la vie et nous fait avancer, nous fait évoluer, nous fait prendre conscience de choses qu'on a à comprendre pour avancer à la prochaine étape et puis encore plus être dans ce bien-être et dans cet amour et dans cet éveil au quotidien. On veut vous aider. C'est comme si on veut ouvrir les portes pour vous. Et donc, j'invite les gens qui veulent vous aider. Je vais le dire pour vous. Il y a votre site, L'Éloumé, Massé, L'Élouméis. Il y a toujours un bouton quelque part qui dit « Donate », aider. C'est important, il faut le dire, parce que pour moi, je vais être tellement heureux de savoir que s'il y a des gens qui écoutent cette entrevue, qui vont voir ce que vous faites, qui disent « Tiens, je vais faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je n'ai jamais aidé sur Internet. » Comment ils font? C'est quoi? C'est Paypal? Oui. Oui, alors déjà, la télé… Et vous avez un livre qui est sorti aussi. Oui, non, mais le site en français, c'est la télédlilou.com, parce que liloumassé.com, c'est en anglais. Et voilà. Et la télédlilou.com, c'est en… Donc, c'est vrai que le site, les interviews fonctionnent en donation. C'est-à-dire que je les mets gratuitement depuis tout le temps, en fait. Sans commerciaux. Il y a plus de 2000 vidéos en anglais, et je ne sais pas, plus de 500 et quelques en français, je pense, faciles, sur Internet, sur YouTube. Donc, c'est libre, c'est gratuit. Et puis, dans le coup, en 2011, j'ai mis un bouton de donation qui est lié à Paypal, et les gens font des donations. Et voilà. Voilà. Et voilà. Par exemple, pour donner un bel exemple de donation, au début, en 2011, quand j'ai démarré le Jussie Living Tour, puis j'ai décidé de partir 12 mois comme ça à travers les États-Unis, le Mexique et le Canada, et je ne savais pas du tout d'où les fonds allaient venir. J'avais quand même un petit peu… J'avais 3000 dollars avec moi. Ça ne suffit pas pour toute l'année. Et en fait, j'ai acheté un ordinateur, parce que je n'avais même pas encore d'ordinateur. J'ai acheté un ordinateur avec 1000 dollars. Et à quelques heures près, en fait, 1000 dollars sont rentrés directement ce jour-là en donation. D'un inconnu, de quelqu'un qui regardait l'émission. Ça n'a été que des miracles depuis, en fait. C'est-à-dire qu'il y a exactement les bonnes sommes qui arrivent au bon moment, un soutien. Mais ce que je veux dire, c'est que le soutien, il n'est pas financier. Il est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est de l'abondance. C'est des personnes qui regardent, qui sont cro-créatrices, c'est-à-dire qui font des suggestions d'interviews et qui vont me mettre en contact avec des personnes. Des fois, c'est « je suis hébergée chez des gens », c'est des mots d'encouragement. C'est tout ça qui fait que c'est hyper riche de sens. Et qu'en fait, il y a des gens, il y a des millions de personnes dans le monde entier qui regardent. Et c'est fantastique, quoi. J'ai l'impression de... Bien, je suis dans mon rêve, là. C'est un rêve éveillé, hein. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et naturellement, c'est un abandon où vous ne vous demandez pas. Non. On ne sent pas... Une fois, je vous ai entendu dire « Help! » Et puis là, là, j'ai dit « Ah! Il faut que je l'aide! » C'est facile. Vous allez sur la télé de Lilou, vous pèsez sur le petit bouton et vous envoyez un don. Et il n'y a pas de questions. Ce que je veux dire, c'est par rapport à ça. Oui. Les dons, en fait, pour l'instant, ils sont suffisants, en fait, pour couvrir les frais d'hôtels, de transports, de tout ce qui est logistique et tout ça, tout le quotidien. Donc, moi, ça m'enlève complètement la pression. Et quand il n'y a pas assez ou autre, parce que je ne fais pas du tout la distinction entre les dons. Et maintenant, je fais des interviews, en fait, pour d'autres web TV aux États-Unis. Plus les livres, il y a les conférences aussi. Donc, l'argent qui vient des conférences, quand j'en fais, elle est aussi pour le tour. C'est une énergie, l'argent. Donc, oui, tout ça, en fait, ça sert à continuer à faire des milliers et des milliers d'interviews et à continuer à diffuser des vidéos qui aident les gens, qui m'aident, qui vous a peut-être aidé, qui... C'est du bonheur. C'est du bonheur. Qui m'ont peut-être. Je vous avais raconté au tout début. Je l'ai mentionné. Vous êtes une inspiration pour plusieurs. Je souhaite que d'autres personnes soient inspirées de laisser la petite couverte de sécurité et de prendre un risque. Vous prenez beaucoup de risques. On vous a fermé la porte en Inde. Je pense que vous vouliez aller en Inde faire des entrevues. Ça va être pour plus tard à ce moment-là. Vous ne forcez pas. Non. Alors, ça, c'est hyper important. Et parce que le temps presse, j'aimerais ça qu'on parle de votre livre, il n'y a pas de religion. Et là, ça peut choquer. Juste le titre peut choquer des gens. Sous quel angle devrions-nous approcher? Comment votre inspiration vient pour choisir les livres que vous lancez? Alors là, le titre, c'est « J'ai pas de religion et ça me plaît ». Et en fait, ça a été suggéré par Bernard Werber, qui a écrit la trilogie des fourmis et plein de livres. Il y a 20 millions de livres vendus. Et en fait, après l'avoir interviewé à Québec il y a exactement un an, et à la fin de l'interview, je lui montre mes deux autres livres et il me dit « Bon ben le prochain, c'est que je me fais larguer et ça me plaît ». Après, « J'ai pas de religion et ça me plaît ». Et puis quand il a dit « J'ai pas de religion », c'est vraiment un grand oui. Donc je suis partie de… Il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans. Je ne savais pas encore quoi. Et je me suis dit « Est-ce que je vais tomber amoureuse de toutes les religions ? Est-ce que je vais être adepte d'une religion ? Est-ce que… Qu'est-ce qui va se passer ? » Mais en tout cas, ça me parle. Donc je me suis laissée embarquer par la vie et c'est un gros lâcher-prise quoi. Je me suis dit « Ben vas-y, la vie, embarque-moi vers ça. Qu'est-ce que je vais découvrir ? » Et ça a été… En gros, c'est plus sur le livre, c'est vraiment vivre son sacré, vivre le sacré au-delà des dogmes, des interdits, des textes, etc. De s'ouvrir à la vie, d'être libre, d'être libre en fait. Donc religion ou pas, peu importe, ce n'est pas le débat du livre. C'est juste un certain questionnement parce que tous mes livres, c'est un journal intime. Donc je parle des synchronicités, des choses que je vis, des personnes que je rencontre. Donc ce livre m'a emmenée au Japon. Et pourtant, au départ, je me suis dit « Japon, ça va coûter cher. » Puis c'est la possibilité. Ils m'ont invitée en effet. J'ai pu faire des interviews avec des leaders de différentes religions. 8 religions, je crois, étaient représentées. Donc c'était très émouvant de nous voir tous prier, prier pour la paix dans le monde. C'était vraiment un rêve qui se réalisait, que je ne savais même pas qui était existant. Je me suis vraiment entendue dire ça, mais mon rêve se réalise enfin. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Une fois qu'on est dedans, c'est que du pur bonheur. C'est pour ça que je trouve que je préfère me laisser embarquer par la vie et avoir confiance et avoir se lâcher prise et perdre un peu le contrôle, si on veut. Et puis me laisser guider parce que je trouve qu'il y a une intelligence dans la vie. Il y a quelque chose de magnifique, qu'on appelle ça l'univers, Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, de mystérieux. Et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'à chaque fois, je suis agréablement surprise. C'est un grand cadeau que d'être humain. Ah oui ? Ah oui ? Alors là, on peut être vraiment reconnaissant et dans la gratitude. Et voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir accepté si intuitivement, si ouvertement, sans trop me connaître. Même pas du tout. On ne se connaissait pas, c'est ça. Moi, j'en ai des frissons. Donc, je vous invite à découvrir Lilou Massé, Lilou Mace. Il y a plusieurs canaux sur Internet. C'est facile à trouver. Et puis, il y a des livres qu'on peut se procurer sur votre site, dans des librairies, un peu partout. Merci beaucoup, Lilou. Merci. C'était un grand privilège. Merci. 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 Merci.